Le centre d'interprétation La Maison de nos aïeux occupe l'ancien présbytère de Sainte-Famille, construit en 1888 à l'Île-d'Orléans. L'exposition L'Île qui nous habite, du regroupement d'artistes bleus, y sera présentée tout au long de l'été. Pour être membre du regroupement bleu, il faut être résident de l'Île-d'Orléans ou avoir un atelier. Il faut absolument avoir une adresse à l'Île. Quand on avait envie de mettre de l'avant ce que les gens ressentent par rapport à l'Île-d'Orléans. 25 artistes témoignent de leur vie et de l'histoire des familles fondatrices de l'Île-d'Orléans dans cette exposition qui regroupe 25 oeuvres. Certains sont des natifs, des nés natifs, comme on dit souvent, sont nés ici de parents, nés ici. Puis c'est ce qui fait la beauté de l'exposition, qui est en art visuel, mais aussi qui est accompagnée d'un texte pour chaque oeuvre. Carina Kelly a choisi de rendre hommage aux femmes fondatrices de l'Île-d'Orléans. Souvent, on parle des noms de famille. C'est souvent l'homme. Donc moi, je voulais aller en arrière de ça, de ces femmes qui se sont sacrifiées, qui ont donné des familles nombreuses, portées des 10-15 enfants, qui, grâce à elles, la terre s'est peuplée ici. Un peu dans la même veine, l'auteur Annie Labranche honore la mémoire de sa grand-mère avec un collage d'archives familiales. Tout Québécois, en fait, je crois, est un ancêtre de l'île. Les familles les plus connues, les grands noms de familles les plus connues de l'Île-d'Orléans, c'est quoi? On a les Turcotes, on a les Odedi-Lapointe, les Blouins, les Blouins également, dont un des artistes, Michel Blouin, expose dans l'exposition L'Île qui nous habite. Pour tout l'été, la maison de nos aïeux sera ouverte sept jours sur sept. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.